Donc là le travail en chaîne fermée sur 0,30 degrés, donc 30 degrés ça représente globalement une toute petite angulation comme ça, d'accord ? Il n'y a aucune contre-indication à faire ce genre de geste quand vous êtes opéré d'un croisé ou que vous avez une prothèse de genou au tout début, 0,30 degrés c'est vraiment très doux, d'accord ? On comprend toujours un référentiel mur pour la sécurité, un appui devant au cas où on a une défaillance, on puisse se rattraper et je me fais glisser contre le mur tranquillement, pas plus bas, et je remonte tranquillement. Je prends confiance, ça sert à entretenir la fonction de flexion-extension en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire que tu es en appui au sol et surtout ça vous donne de la confiance pour reprendre l'appui, c'est très important, vous vous laissez guider par la douleur et par la sensation musculaire. C'est tout petit, ça suffit pour commencer. 0,45, donc le même exercice, un appui derrière, un appui devant, 0,45 je sens un peu plus bas, ce profil, 45 degrés entre le fémur et le tibia. Hop, 0,45 et je relâche. Libre à nous derrière de venir maintenir un peu statique ici, 1, 2, 3, ou de venir simplement malayer l'angulation au début sans maintenir statique. Donc là je mets le profil, vous, vous le ferez de face, un appui antérieur est pareil. Pour le 0,60 c'est la même chose, quand vous serez un peu plus avancé, tout simplement descend un peu plus pour avoir une angulation qui fasse 60 degrés, globalement, à ce niveau-là. Donc ça devrait être ça. Et bien sûr, au plus je descends, au plus il y a des contraintes, au plus c'est difficile à tenir. D'accord ? C'est bien pour l'entretien et pour la fonction. 7, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14,